Salut tous c'est Nude et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, voilà deuxième vidéo de la journée Si jamais vous avez pas vu ma première vidéo elle se retrouvera en description et en fin de vidéo Alors du coup les gars aujourd'hui on va parler d'un petit truc qui a été ajouté par Rockstar il y a quelques jours Donc c'est tout simplement les trésors, et oui puisqu'ils ont ajouté un trésor les gars dans Kaio Perico Donc la nouvelle île de GTA V, donc pour ceux qui font encore les braquages Ou pour ceux qui en fait kiffent aller sur la nouvelle île etc Et bien sachez que vous avez des trésors dedans qui vous permettent de gagner de l'argent Et franchement c'est pas négligeable parce que sachant que vous pouvez récupérer deux coffres secrets par jour Donc c'est des petits coffres qu'on trouve à plusieurs endroits de la map Alors il faut savoir que ces coffres les gars là où je vous les montre actuellement c'est ceux d'aujourd'hui Sachant que tous les coffres changent tous les jours Donc en fait il y a deux coffres par jour Et à chaque fois que vous allez découvrir, enfin en fait tous les jours ils changent de place quoi Et à partir du moment où vous avez trouvé deux coffres dans la journée Donc par exemple aujourd'hui moi j'ai trouvé deux coffres Il faut que j'attende le lendemain pour attraper mes autres coffres Sachant que, on va regarder l'article de Rockstar juste après l'article Sachant que si en euros vous récupérez 5 coffres Vous allez avoir un bonus de 100 000$ donc d'ici le 6 janvier On va aller voir l'article de Rockstar tout de suite En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait A vous abonner, à activer la cloche Et bien écoutez, c'est parti les gars, let's go, on est ready Alors je vais vous montrer ça Alors du coup on arrive ici sur l'article de Rockstar Donc bon il n'a pas été fait en anglais Donc fait en français pardon Du coup je l'ai traduit avec Google Alors en gros gardez vos yeux ouverts pour les coffres au trésor de Caillou Perico Donc en gros ils nous disent comme quoi il y a un trésor Donc ces cachettes peuvent être trouvées pendant les missions de En gros c'est quand vous cherchez En gros vous allez sur votre plan de planification du braquage Et vous faites retourner sur l'île Et quand vous retournez sur l'île Et bien vous pouvez aller du coup trouver ces coffres Il y en a un qui est sur terre et l'autre il est sous l'eau Donc en fait il y en a deux Normalement généralement c'est toujours un sur terre, un sous l'eau Une fois que vous avez récupéré du coup 5 coffres Ils disent ici, voilà d'ici le 6 janvier Vous recevrez un cadeau supplémentaire de 100 000 dollars Donc tous ceux qui ont fait 5 coffres Là aujourd'hui on va en faire 2 Sachant c'est jusqu'au 6 janvier Demain vous pouvez encore en faire 2 Et après demain vous pouvez en faire 2 Donc là on est le 3 Donc vous pouvez, en gros si vous faites là aujourd'hui, demain et le 6 Vous en avez pas en gros, vous en ferez 6 du coup Ce qui est plus que 5 Donc du coup vous aurez votre bonus Bon après il y a pas mal d'autres trucs Bon ça se nous intéresse pas spécialement D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse des vidéos Les gars sur les bonus, les promotions sur GTA V N'hésitez pas à me dire J'en ferai également Donc du coup c'est parti Alors on va aller sur ma petite vidéo Que je pré-enregistrer tout à l'heure Donc le premier coffre du jour Alors il se trouve ici Donc je vous montre Donc ça c'est celui d'aujourd'hui Voilà c'est à droite de l'île Voilà vous allez juste ici Mais alors ne vous inquiétez pas Quand en gros à partir du moment Où vous allez près du coffre Vous approchez du coffre En gros il y a un petit son qui s'émet Donc vous avez un petit son assez Vous allez voir ça Vous allez écouter Je vais vous mettre le son à fond Le son est à fond Le son est à fond Vous allez entendre un petit son Donc là je vous passe les événements Parce que je me suis fait choper etc Alors bon en tout cas La nouvelle moto est magnifique En gros à l'infini Alors je vous passe ça Voilà Bon là je me suis fait choper Regardez Je me suis fait choper Près du coffre Donc faites attention Parce que des fois En fait c'est pas le gars Qui m'a chopé Mais c'est le C'est bizarre en fait En gros Voilà Mais bon Ce qui est bien les gars C'est que vous allez voir Quand on respawn Quand vous arrivez sur la Lille C'est juste à côté Les gars De l'endroit Où on arrive Sur Kao et Perico Donc si je suis à côté De la boîte de nuit Donc vous prenez La petite voiture Généralement il y en a toujours une ici Voilà Vous roulez tranquillement C'est vraiment juste à côté C'est juste là Regardez C'est juste là Voilà C'est à côté quoi Clairement c'est à côté Bon au passage Je sais pas comment dire Mais généralement Regardez Hop je prends notre accident ici Mais je sais pas pourquoi Sur la nouvelle île Il y a plein d'obstacles Alors que généralement Enfin on a pas l'habitude Du coup Avec du coup Le fait d'aller en ville Et en fait Bah C'est C'est bizarre Voilà Le coffre se trouve juste ici Les gars Voilà Écoutez bien Vous avez un petit son Et votre manette vibre aussi Voilà Et le coffre se trouve juste ici Ça ressemble à ça Voilà Et là vous faites Appuyer sur flèche de droite Pour du coup Ouvrir le coffre Et voilà Vous allez ouvrir le coffre Tranquillement Il y a des sous dedans Et ça vous fait 15 000 dollars Par coffre les gars Donc Coffre au trésor Trouver 1 sur 2 Et ils disent qu'en gros Vous pouvez suivre le nombre de coffres Au trésor Que vous avez récupéré Donc en gros c'est simple Après vous allez dans Votre inventaire Vous allez dans Objet Pas A récupérer Mais journalier Parce que comme je vous dis C'est tous les jours Et coffre au trésor 1 sur 2 Donc on a un deuxième à trouver Et le deuxième Il se trouve Les gars Alors attendez Je vous montre ça Donc c'est juste ici Alors attendez Hop Je mets Juste quand je mets le point Voilà C'est juste ici les gars Voilà C'est tout en haut de l'île Alors attendez On va bien Je vais bien vous montrer les gars Voilà C'est juste ici Tout en haut de l'île Donc c'est juste à côté du premier coffre Voilà Franchement c'est à côté Le premier coffre il est là Voilà c'est à peu près là Hop Ensuite vous prenez Bah un véhicule Généralement il y a des motos à gauche Là Voilà moi j'ai pris une moto juste à gauche ici Et ensuite Vous allez tranquillement Sur la petite plage Et là En fait ils sont Il est sous l'eau Le coffre là Il est sous l'eau les gars Donc voilà Vous allez ici C'est juste à côté Donc ce qui est bien C'est un peu près 100 Je dirais 300 mètres Voilà Et là il faut aller sous l'eau Bon ceux qui sont sous l'eau Généralement ils sont chiant à trouver C'est sur terre Ça va Mais ce sous l'eau Vu qu'il y a pas mal de feuilles Et tout Bon d'ailleurs le bateau Qui est passé juste à côté Bah en fait c'est assez chiant Mais comme d'habitude Il faut s'aider à l'aide des écouteurs A l'aide du son Si vous jouez avec L'écran de la télé Bah en gros vous avez un petit son Vous avez des petites vibrations Quand vous êtes juste à côté Bon j'ai galéré à le trouver Mais finalement Je l'ai trouvé Il est Hop Voilà Attendez je vous passe tout Voilà Et c'est bon Il était Attendez je reviens en arrière Voilà On le voit juste ici Sur mon jeu Voilà regardez vous allez le voir Il est là Attendez Hop Hop Et voilà Vous l'avez vu C'est un tout petit carré Et du coup c'est trouvé Voilà Deuxième coffre au trésor trouvé Pardon Enfin très voir Qu'est-ce que je dis ? Deuxième coffre au trésor trouvé Donc deux sur deux Vous avez fait vos deux coffres du jour Et du coup maintenant Et bien vous avez tout simplement A passer Et bien Bah aux autres coffres Mais Il faut attendre 24h Donc du coup On va attendre le lendemain En gros Bah à partir de Bah demain quoi Donc là on est dimanche Lundi Vous aurez deux autres coffres A trouver Alors je sais pas si vous voulez Que je vous fasse du coup Tous les coffres Bah qu'il y a trouvé Dans le jour Parce que sachant que Demain ça sera pas les mêmes Ça sera pas les mêmes coffres Que là Là ils sont ici Mais comme je vous l'ai dit Demain Les gars ça sera un autre emplacement Donc ça sera pas du tout pareil En tout cas En tout cas J'espère que cette petite vidéo Qui est assez courte Vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner Si c'est pas déjà fait Donc si jamais Vous voulez que je fasse Des vidéos Sur les autres coffres Vous me le dites en commentaire J'en ferai avec plaisir Sachant que Comme je vous ai dit Encore une fois je le répète Tous les jours Les coffres changent Donc si vous regardez cette vidéo Jamais Si jamais vous regardez cette vidéo Lundi Ça sera pas le même emplacement Donc il faudra Soit je ferai une vidéo Où il y aura les autres emplacements Ou soit du coup Bah en fait Vous avez juste En gros A chercher Tranquillement Avec vos potes Et vous pouvez trouver Les coffres Qui émettent un son Et la manette elle est vide Donc c'est ça Pour vous aider Soit vous mettez vos écouteurs Vous écoutez le son Soit vous pouvez activer Le vibreur sur votre manette Donc voilà Ça vibre C'est stylé Parce que ça vibre bien Mais bon Moi généralement Je désactive les vibreurs Là je vais Je vais pas enlever Puisque des fois c'est stylé Enfin bref Du coup les gars J'espère que cette petite vidéo Vous a plu On cesse là dessus C'était les coffres De Kayo Perrico Le trésor secret Ciao tout le monde Ciao 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 Le trésor Le trésor paye Parce que le trésor C'est bien Mais si on trouve pas Bah c'est pas bien Donc si jamais vous regardez La vidéo lundi C'est pas le même emplacement Donc faudra me demander Les commentaires Mais je mettrai un commentaire En tant que commentaire Ouais vous avez compris Sinon également On est en live Tous les jours N'hésitez pas Ciao tout le monde